... Merci à tous d'être venus si nombreux et de m'accueillir dans cet endroit très beau déjà et passionnant. J'ai pu voir tous les gens qui avaient défilé ici pour vos échanges avec eux. On me demande donc quelle est, en tant qu'éditorialiste sur le service public, ma conception de la liberté de la presse. Je n'ai pas une conception de la liberté de la presse particulière à venir vous délivrer ici. On a tous à peu près la même conception, j'imagine, de la liberté de la presse. On est dans un pays démocratique qui jouit d'une presse libre. Alors, il vous suffit de vous planter devant un kiosque à journaux et en fait, vous vous apercevez que vous avez le choix entre un éventail énorme de journaux. Je récuse l'idée que les journaux ne soient pas intéressants. Il y a beaucoup de choses inintéressantes et tape à l'œil et démago, mais il y a aussi beaucoup, encore une fois, mettez-vous devant un kiosque et fouillez et regardez. Vous verrez qu'il y a des tas de journaux passionnants avec des tas de reportages et des gens qui vont sur le terrain et qui font des analyses, qui interrogent beaucoup de monde et il y a de quoi vraiment s'informer. Donc, la liberté de la presse existe et elle est vivante en France, mais effectivement, une fois qu'on a dit ça, on n'allait pas à un monde beaucoup trop beau et qui n'est pas la réalité. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens et ceux qui ont les moyens de diffuser et d'être puissants ne sont pas forcément ceux qui font vivre la liberté et le débat d'une façon très intéressante et finalement très utile pour la société. C'est une co-responsabilité, c'est à nous aussi, citoyens, d'acheter et de faire vivre les journaux d'opinion, les journaux qui ont des envoyés spéciaux, qui s'intéressent à la politique étrangère, qui s'intéressent au débat et pas simplement les journaux, people, etc. Mais je pense que si vous êtes ici, c'est que déjà, vous ne faites pas partie de ceux qui font vivre d'abord la presse, c'est la moins intéressante. Donc la liberté de la presse, le cadre juridique français permet une liberté de la presse assez large et étendue, le cadre économique français la restreint et c'est dans cette tension qu'il faut arriver à faire vivre la liberté de la presse et les vrais débats. Moi, j'ai un peu de chance d'être dans le service public, même si j'ai travaillé aussi dans le privé, notamment à RTL, où je jouissais d'une grande liberté aussi. Et dans le service public, je vais vous parler de mon cas personnel, c'est avoir des opinions et les exprimer dans la vie de tous les jours. Nous tous, on a tous participé à des tas de discussions avec nos amis, nos familles, dans des idées où on s'emporte, où le débat est vivant et où on dit des tas de choses. Et je peux vous dire que quand tous les jours vous devez trouver un sujet, et le sujet ne manque pas, le problème n'est pas de trouver le sujet, quand vous devez écrire pour 3 millions de personnes un commentaire politique, 3 millions de personnes sur le service public, c'est-à-dire qui n'ont pas choisi cette radio parce qu'elle représenterait une couleur politique, mais qui ont choisi cette radio parce que c'est le service public, parce que c'est la radio qu'ils écoutent, parce que parfois aussi, dans certains coins de France, c'est la seule radio qu'on peut entendre. Donc nous sommes intrusifs, nous sommes chez les gens, nous sommes dans leur salle de bain, dans leur cuisine, nous arrivons, ce n'est pas comme d'aller acheter l'Huma ou le Figaro, c'est... On a une responsabilité particulière qui est de faire vivre un débat pour 3 millions de personnes qui pensent des choses totalement différentes. Et donc, quand on m'a proposé de faire l'édito politique, j'ai tout de suite pensé à ça. Le premier édito que j'ai fait, je vais vous dire que mon stylo a pesé 3 tonnes, c'est très lourd, c'est très dur, c'est une responsabilité qui est importante, et je me suis dit, quel est l'intérêt de mon opinion, à moi, Thomas Legrand, pour les gens. Donc ce n'est pas mon opinion politique que je délivre, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose d'objectif. Déjà le mot objectif, on pourrait y revenir si vous voulez, mais c'est un mot totalement biaisé. Subjectif, c'est subjectif. Évidemment, mon opinion est forcément subjective, mais je ne prétends pas délivrer mon opinion, je prétends délivrer, faire mes éditos avec un point de vue. Un point de vue au sens littéral du terme. C'est un point d'où je regarde. C'est-à-dire que j'essaye de regarder la politique. Vous avez tous remarqué que le commentaire politique est une sorte de robinet d'eau tiède. la politique et la matière la plus commentée dans les médias en France parce que finalement, on peut le commenter à l'infini, même sans information, avec des analyses. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque événement politique, par exemple, aujourd'hui, la motion de censure, hier, le 49-3, en quelques heures, génère ces termes, ces mots, et des mots que tous les journalistes vont reprendre. Et le plus difficile, c'est d'échapper à ces mots parce que les mots véhiculent des choses et d'essayer d'avoir un discours un peu personnel. Moi, j'essaye d'avoir un discours un peu personnel simplement pour que les sujets que je traite puissent être éclairés d'un angle, de mon point de vue, du point d'où je regarde. Et du coup, quand on regarde les choses d'un point de vue un peu décalé, eh bien, on porte une ombre un peu différente et on voit certains reliefs. Et ça peut donner des clés pour aider à débattre après, pour aider à comprendre les choses. Et j'ai bien conscience que faisant ça, j'ai une liberté assez relative, mais je ne veux pas user de plus de liberté. Il y a des moments où je pense quelque chose de très précis sur un sujet, mais si je le donnais, j'ai souvent reproché quand j'étais auditeur à des éditorialistes de donner un point de vue, de donner leur point de vue. Et finalement, je me disais, mais qui tu es pour dire ça ? Sauf si j'avais, effectivement, l'ensemble des points de vue peut créer une sorte de paysage politique qui fait que le débat est animé par une multitude de points de vue et ça enrichit. Mais quand vous êtes l'éditorialiste politique du service public, finalement, vous ne pouvez pas donner votre opinion. Donc là, c'est pour vous donner un exemple de liberté autocontrainte. Peut-être même, c'est peut-être une forme d'autocensure, mais ce n'est pas de la censure, c'est le poids des responsabilités qui pèsent sur moi à ce moment-là et qui peut-être appauvrit mon propos. Mais voilà, je vous donne là un point de vue intime du praticien, de la liberté d'expression dans un média qui n'est pas un média d'opinion, mais qui est un média qui doit faire vivre les opinions. Donc, pour résumer ce propos très nébuleux que je viens de vous tenir, j'essaye de donner des clés pour alimenter la réflexion politique. Ça, c'était, puisque vous me demandiez ma place à moi. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. À mon avis, le sujet de ce soir, c'est la liberté d'expression et les événements que nous avons vécu et en quoi, dans certains cas, cette liberté d'expression ou l'expression de cette liberté a pu, a pu, quelquefois, blesser une partie de la population et jusqu'à ce que l'assassinat de nos amis de Charlie, je dis nos amis parce que je les connaissais, enfin, mes amis, moi, je les connaissais, j'en connaissais plusieurs personnellement et très bien, jusqu'à ce, à tel point que l'assassinat de mes amis de Charlie a pu être un événement compréhensible et même admissible pour certains. C'est quelque chose qui nous renvoie à des interrogations très profondes et, voilà, je pense que c'est peut-être de ça aussi qu'on peut parler ce soir. Mais, je préférerais, en fait, répondre à des questions et entamer un dialogue avec vous, un débat avec vous plutôt que de disserter sur la liberté d'expression qui, en fait, nous appartient à tous et autant qu'on est. et c'est pas parce que je dispose d'un micro maintenant, mais d'un micro tous les matins pour 3 millions de personnes que j'en connais plus et j'en sais plus et que mon opinion est plus intéressante que la vôtre sur la liberté d'expression. Moi, j'en mesure tous les matins simplement la responsabilité. Elle me crée une responsabilité énorme et, 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 donc j'ai plutôt hâte de, d'écouter vos réflexions et de, et d'écouter vos questions et peut-être d'essayer d'y répondre. Il y a, il y a peut-être un point, ça, ça, ça déclenchera peut-être des questions à moins qu'il y ait tout de suite déjà des questions mais ça n'a pas l'air d'être très spontané. La première est toujours la plus difficile mais il y a peut-être une, c'est le sujet d'Internet et le fait que Internet est maintenant l'espace d'expression principal est quasiment exclusif et que, évidemment, moi ça me pose, il y a quelque chose qui me pose un problème je trouve je trouve d'abord que Internet l'émergence d'Internet est un progrès énorme pour la liberté d'expression ne serait-ce et ça c'est en politique très intéressant ne serait-ce que pour la maîtrise des archives politiques c'est-à-dire que maintenant tout le monde peut retrouver les déclarations de tous les hommes politiques à toute époque et ça c'est important parce qu'on peut mettre les hommes politiques et les femmes politiques les responsables politiques devant leurs propres déclarations et devant leurs propres faits c'est quelque chose qui ne se faisait pas je vais vous raconter juste une petite anecdote qui va vous montrer quand je la raconte ça remémore la révolution qu'on vient de en 10 ans en 15 ans qu'on vient de vivre en 1997 j'étais à RTL et je n'étais plus au service politique j'étais au service étranger j'étais grand porteur au service étranger mais en 1997 vous vous souvenez que Jacques Chirac a dissous l'Assemblée et au moment où il annonce dans le 20 heures qu'il dissous l'Assemblée j'étais à la radio et je dis je dis à mon rédacteur en chef j'ai gardé un bobineau ce qu'on appelle un bobineau c'est-à-dire des bandes de 1995 j'avais couvert la campagne de Jacques Chirac j'ai suivi Jacques Chirac pendant 3 mois 4 mois partout en France on faisait 3 villes par jour et j'ai pu constater à ce moment-là je le disais d'ailleurs que Jacques Chirac disait à peu près blanc le matin marron le midi noir le soir et il pouvait dire un peu n'importe quoi suivant les villes suivant les publics comme beaucoup d'autres il se trouve que moi je suivais Chirac oui oui beaucoup d'autres mais c'était c'était un petit peu la façon de faire de la politique ça continue à l'être mais c'est beaucoup plus difficile grâce à internet justement et il se trouve qu'en 97 je dis à mon rédacteur en chef j'ai gardé un petit bobineau j'ai gardé une bande où Jacques Chirac a dit à Béziers un soir la dissolution ne doit pas être utilisée sauf si la république est en danger et bien figurez-vous que et c'est mon seul cas de censure que je puisse mon rédacteur en chef m'a dit ah non on va pas commencer à mettre en opposition ce qu'a dit Jacques Chirac en 95 et ce qu'il dit maintenant il a le droit de changer d'avis je dis bien sûr il a le droit de changer d'avis mais nous on a le droit de montrer qu'il a changé d'avis et ça ne se faisait pas et tout le monde mon chef de service les présentateurs tout le monde on dit bah non on fait jamais ça c'est pas possible on ne fait pas ça et on ne fait pas ça c'est pas parce que c'était Jacques Chirac ça aurait été quelqu'un de gauche c'est pareil ça ne se faisait pas or maintenant c'est ce qu'on fait tout le temps on fait tout le temps ça on l'a refait avec avec Hollande sur le 49.3 et c'était très utile et donc il y a une sorte de tyrannie de la cohérence qui s'impose maintenant aux politiques et ça c'est aussi grâce à internet parce que si nous nous ne faisions pas ça les internautes le font c'est à dire qu'ils vont chercher la mémoire politique n'appartient pas simplement aux grands médias qui ont la capacité de stocker de garder dans leurs archives les vieilles bandes de la parole politique mais elle appartient à tout le monde maintenant le site de l'INA est accessible et donc ça impose aux hommes politiques une sorte de de cohérence qui est certainement salutaire ça c'est un des aspects positifs d'internet et qui renforce la liberté d'expression et la responsabilité des politiques un autre aspect ça me vient comme ça d'internet qui m'inquiète beaucoup c'est que ce sont les réseaux sociaux où on peut s'exprimer sans sans signer ou avec ou sans se manifester et je pense que la liberté d'expression qu'on a acquis disons après la guerre du moins la presse on peut dire à peu près ce qu'on veut on peut donner l'opinion qu'on veut mais toutes les opinions ne sont pas d'ailleurs légales elles sont limitées par la loi de 1881 ou par la loi Guesso mais c'est à posteriori qu'on vous le reproche et c'est sur des bases légales et on peut vous le reprocher parce que vous êtes responsable c'est à dire que vous signez vous signez vous apparaissez au grand jour internet permet de diffuser des tas de messages sans rien signer dans une sorte d'irresponsabilité ou d'arrresponsabilité d'absence de responsabilité et ça ça teinte le débat ça pollue le débat et à mon avis ça crispe la société ça exaspère la société tout 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 ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux après les événements de janvier et qui n'étaient pas signés sont à mon avis sont très dommageables et notamment tout ce qui a pu développer cette théorie du complot qui s'est beaucoup propagée par par internet qui explique ce qui s'est passé le 7 le 9 le 10 janvier en fait c'est un complot de l'état etc ces théories là chez beaucoup de jeunes sont prises comme équivalentes si ce n'est supérieures à ce que peut dire la télévision la radio et tous nos journaux alors que la télévision la radio et tous nos journaux sont tout à fait critiquables mais au moins c'est signé il y a des adresses il y a des numéros de téléphone il y a des signatures or les vidéos les vidéos qui propagent ces idées de théorie du complot sur le alors d'abord sur le 11 septembre et maintenant sur sur les événements de début janvier ne sont jamais signés les voix sont synthétiques et beaucoup de jeunes les prennent pour argent comptant ils ont vu ça sur youtube ils confondent en fait le tube et l'origine et ça je pense qu'il y a une très grande un effort d'éducation de d'appropriation des sources de l'information à faire parce que sinon la liberté de la presse ne servira à rien puisque ça sera la liberté de la liberté d'expression ne serviront plus à rien parce que ça sera la liberté de de dire n'importe quoi dans une irresponsabilité totale la liberté va avec la responsabilité dans tous les domaines et dans l'expression et la liberté d'expression et la liberté de la presse aussi alors est-ce que tout ça suscite des questions ou autre chose merci bonjour bonjour il faut le premier donc il fallait bon je m'y suis mis félicitations je vais reprendre un peu ce que vous avez dit les événements de janvier ont eu une double conséquence c'est à dire une restitution immédiate par une foultitude de télévision et de radio avec une conséquence c'est une intervention du CSA qui a mis en demeure je crois que c'est entre autres il y a des nous sommes mis en demeure même voilà etc et une autre conséquence de cette décision du CSA c'est une réaction des différentes chaînes et radios y compris de services publics alors que je pensais qu'on était dans un système concurrentiel de l'information à se mettre d'accord pour s'opposer à ce qui avait été désigné comme étant sujet à caution en tout cas qui posait problème en termes de journalisme dans l'immédiateté etc etc donc je voudrais savoir où vous vous situez par rapport à tout ça et comment se positionne la chaîne ou les chaînes du service public dans ce rapport au CSA alors déjà je ne veux pas ici parler au nom de la chaîne je ne suis pas l'ambassadeur de la chaîne j'ai un avis qui est quelquefois différent de celui de la chaîne et j'ai de la chance la chaîne me prend pour mes avis donc elle ne peut pas en même temps me demander d'avoir son avis j'ai un avis qui est le mien mais j'ai un esprit de corps aussi et donc je vais vous expliquer tout ça il y a un réflexe qu'on a quand une autorité quelle qu'elle soit une autorité publique ou une autorité économique une puissance quelle qu'elle soit nous donne nous explique quelles sont les limites de notre métier c'est un réflexe au delà ce réflexe c'est salutaire à mon avis mais en même temps ça ne doit pas nous exonérer de nos responsabilités or nous sommes en train d'apprendre nous sommes en train d'apprendre chaque événement nous plonge dans un univers médiatique au sens large qui est à chaque fois nouveau avec les réseaux sociaux etc et nous sommes dans un monde concurrentiel qui qui nous précipite bien souvent dans dans une confusion c'est à dire que moi en tant que journaliste je suis d'accord pour dire qu'il faut essayer d'être les premiers avoir une information c'est un moteur c'est un moteur à mon avis essentiel à notre métier mais en même temps la rapidité comme dans beaucoup de domaines n'est pas gage de de qualité et l'immédiateté peut être très trompeuse parce que le journalisme finalement c'est quoi le journalisme c'est la proximité et la distance c'est la hiérarchisation de l'information c'est le choix éditorial or la proximité et la distance la hiérarchisation et le choix ça ne peut pas se faire en direct ça peut se faire en direct mais c'est ça nécessite un temps de réflexion et donc ce qui s'est passé en direct notamment par les chaînes d'info a des conséquences qu'on a du mal à mesurer des conséquences qui sont critiquables il y a eu évidemment cette cette bévue qui est une bévue qui est une faute et qui a été pointée par le CSA et par beaucoup de monde quand une chaîne toute info a non pas dit mais a laissé un bandeau passer en disant qu'il y avait effectivement une partie des otages dans le l'épicerie cachère qui était cachée dans la chambre froide heureusement que le prenant d'otage n'a pas vu ça parce qu'on ne sait pas quelle aurait été sa réaction et ça c'est une faute impardonnable et je ne pense pas que Radio France reproche au CSA d'avoir d'avoir pointé cette faute en tout cas moi je ne lui reproche pas et en revanche ce que ce que le CSA nous reproche c'est d'avoir pour Radio France je crois que c'est d'avoir donné des noms de non c'est d'avoir c'est d'avoir relaté en direct l'assaut de la de la libre comment on appelle ça de non le premier assaut c'était de l'imprimerie voilà parce que comme l'assaut de l'imprimerie allait déclencher peut-être un massacre de l'autre côté il ne fallait pas que les prenaux voilà donc donc on nous a on nous a dit vous faites prendre des risques ça c'est c'est quelque chose de plus compliqué parce que l'assaut de l'imprimerie dans un dans un monde fermé on peut le maintenir mais si on commence à si on commence à accepter que la police nous dise alors là quand on avance vous avez le droit de le dire là quand on recule vous n'avez pas le droit de le dire la limite est très très compliquée et autour de l'imprimerie il y avait on n'est plus seul c'est à dire qu'on n'est plus les seuls journalistes tout le monde est journaliste maintenant c'est à dire tout le monde a son petit smartphone et tout le monde poste quasiment en direct des tas de choses et on a retrouvé on sait que Koulibaly avait 13 13 téléphones donc il était en lien avec des tas de choses et et il n'a pas besoin de la télé ni de la radio pour pour dire pour constater qu'il y a un asso l'assaut de l'autre côté s'est fait simultanément on imagine bien que le premier assaut a été déclenché en concertation avec l'autre équipe donc Radio France a considéré que cette injonction du CSA était dangereuse pour nous parce que si on doit commencer à accepter l'idée qu'on ne peut parler que quand la police qui est en opération nous en donne l'ordre c'est très compliqué en même temps en même temps moi je suivais ça sur France 2 et il y avait un caméraman qui arrivait au début avant que le raid arrive qui arrivait à suivre la police à se planquer dans un ravin et à nous montrer tout ça ça me pose un problème ça me pose un problème parce que je vois bien le côté totalement hypocrite de la chose on sait que tout le monde va regarder moi-même je regardais on sait qu'on ne peut pas s'en empêcher et on sait on voit le côté malsain il y a un problème et je ne suis peut-être pas d'accord avec beaucoup de mes confrères mais il y a un problème avec le direct c'est à dire que l'actualité en direct peut poser problème j'ai une expérience vécue j'étais au Kosovo j'étais au Monténégro à la frontière Monténégre du Kosovo et du Monténégro je crois que c'était ça oui et j'étais à RTL et j'étais avec mon camarade Nicolas Poincaré qui était à France Info à l'époque il était 13h moins 10 et on savait que tout un tas de de Kosovars allaient arriver chassés par les serbes et on les voyait arriver et on avait 10 minutes pour écrire nos papiers et dans ces 10 minutes on a eu une discussion avec Nicolas Poincaré Nicolas Poincaré avait été au Rwanda quelques temps avant et moi je lui disais là à 13h on est les premiers puisqu'il n'y avait pas la FP on était tous les deux au bon endroit et on savait que voilà et je lui ai dit qu'est-ce qu'on dit parce que c'est de l'épuration ethnique ou c'est pas de l'épuration ethnique et Nicolas me dit c'est pas de l'épuration ethnique moi j'ai vu ce que c'était que l'épuration ethnique c'était quand les Hutus et les Tutsis voilà c'était le massacre il a vu pour lui il était très marqué et moi je lui disais techniquement c'est de l'épuration ethnique les serbes ont choisi les Kosovars parce qu'ils étaient Kosovars c'est ethnique ils les ont virés ils ont triés c'est de l'épuration ethnique on a on s'est mis d'accord sur le terme on a eu 10 minutes si c'était arrivé à 13h on aurait pas eu le temps de faire ce petit travail là qui est utile parce que étant les premiers sur deux radios les deux premières radios on savait qu'on allait imprimer après vous savez il y a une grégarité médiatique qui est assez exaspérante d'ailleurs qui fait qu'on se répète les uns les autres qu'on se démultiplie et donc cette expérience là c'est très difficile de la voir maintenant parce que le 13h n'existe plus on est en direct les chaînes télé sont en direct on tweet et donc j'aurais eu une pression j'aurais pas été assis avec mon copain Poincaré sur un camion à attendre et à pouvoir discuter on aurait tous les deux été sur nos trois écrans à devoir tweeter à devoir alimenter les réseaux sociaux de nos chaînes et même peut-être être en direct on aurait qu'à donc cette pression du direct je la vis plus moi parce que je suis plus reporter sur le terrain mais elle me paraît très compliquée elle est due à la concurrence non pas entre nous entre nous c'est important mais elle est due à la concurrence avec les réseaux sociaux et avec des tas de gens qui peuvent parler en irresponsabilité sans carte de presse et qui ont souvent des agendas différents des nôtres pour prendre cet anglicisme c'est-à-dire qui sont à la solde d'un des deux camps par exemple qu'on est en train d'observer donc effectivement le CSA a raison de pointer de pointer on apprend en ce moment à chaque coup et à chaque coup on dit on recommencera plus et puis on recommence plus ça mais on fait d'autres erreurs on apprend la pression du direct qui nous est imposée aussi par le modèle économique de ces chaînes qui sont concurrentielles et privées et qui vivent avec la publicité et qui doivent faire de l'audience ça c'est vrai c'est vrai et quand il n'y a pas ce modèle et qu'il n'y a que des chaînes d'état c'est pas mieux donc c'est compliqué c'est compliqué et j'ai pas beaucoup plus la réponse que vous j'ai ce réflexe de défense de corps que j'ai que j'arrive pas à ne pas avoir et j'ai aussi ce poids de la responsabilité dont je vous parlais tout à l'heure pour l'édito il est maintenant sur chaque envoyé spécial qui est en direct en permanence et qui n'a pas comme j'avais moi il n'y a pas si longtemps il y a 15 ans mais ça me paraît être c'est au siècle au millénaire dernier et c'est vrai je ne sais pas si j'ai répondu à votre question oui vous venez de résumer des grands problèmes de l'information d'aujourd'hui c'est à dire qu'il y a la concurrence il y a le pognon et ça pourrit tout et quand vous dites on est pressé par les gens qui tweet etc qui envoient sur les réseaux sociaux mais ce n'est pas de l'information c'est tout et n'importe quoi c'est tout et n'importe quoi pour vous ce n'est pas de l'information le problème c'est que vous avez je vois que vous devez avoir un âge à peu près aussi élevé et respectable que le mien on a vécu dans un monde où on savait ce qu'était de l'information ce qui n'était pas de l'information ce qui était de l'information qui venait un peu de l'état d'ailleurs on savait décrypter tout ça parce que c'était plus simple il y avait moins de canaux mais les plus jeunes moi mon fils je suis obligé de lui dire quand il me dit regarde papa t'as vu il se passe ça il dit ça t'as vu ou t'as vu ça c'est faux ça oui bonjour donc moi je me demandais si vous le disiez donc aujourd'hui on est quelque part tous journalistes mais est-ce que dans un monde idéal on est tous fournisseurs d'images voilà tous fournisseurs pas tous journalistes voilà est-ce que dans un monde idéal justement la plus value du journaliste professionnel ce serait pas de savoir ralentir le rythme de prendre le temps de vraiment recouper une information pour délivrer une information de qualité même dans les conditions du direct au sens où enfin moi je pense qu'il faut il est préférable de donner une bonne information en 10 minutes plutôt que une information erronée et sont démenties en 20 minutes quoi oui il y avait un un journaliste qui pendant l'affaire Grégory de sinistre mémoire pour la presse disait il était pigisté il disait une information une fausse information une pige un démenti deux piges oui c'est vrai donc non mais vous avez raison la plus value du métier de journaliste c'est effectivement de pouvoir affirmer que l'information qu'il présente est recoupée contextualisée analysée mais quand il se passe un événement quand il y a une crise le direct est maintenant est maintenant impossible à éviter si c'est pas nous qui faisons le direct si c'est pas les journalistes qui faisons le direct ça sera ça sera les réseaux sociaux très rapidement et là d'ailleurs ça sera le cas très très vite et là les petites dérives ou grosses dérives que l'on peut constater que l'on déplore avec des journalistes professionnels parce que moi je connais les gens qui sont à BFM notamment pour certains ce sont mes amis même parmi les chefs je peux vous dire parce que j'ai eu des discussions avec eux je peux vous dire qu'ils ont fait de la rétention d'informations mais énormément énormément ils savaient beaucoup de choses beaucoup de choses qui auraient été totalement irresponsables de de délivrer notamment sur sur les les complices éventuels de enfin sur Kouachi ils l'ont su avant les policiers donc cet effort de responsabilité ils l'ont ils l'ont pas parce qu'ils sont spécialement vertueux ils l'ont aussi parce qu'ils savent exactement ce qui peut leur tomber dessus s'ils ne le respectent pas on a une carte de presse on a donc des responsabilités on peut se faire blacklister on c'est arrivé et et donc heureusement pour l'instant que ce sont encore des journalistes professionnels qui qui sont regardés en direct heureusement que c'est BFM et ITV et que c'est pas et que c'est pas même avec tout tout ce qu'il peut y avoir de racoleurs de détestables de 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 clinquants de débectants mais je crains je crains qu'on aille vers une multiplication de de petites chaînes non professionnelles et et privées qui avec les moyens techniques qui évoluent tous les tous les jours très rapidement pourront bientôt émettre en direct de l'intérieur même des événements c'est incroyable les policiers ont retrouvé dans l'imprimerie le fax le fax de l'imprimerie ils ont retrouvé je crois 80 ou 90 fax je suis charlie c'est à dire que des gens envoyaient des fax je suis charlie au pour pour s'adresser aux preneurs d'otages donc même les les gens pouvaient parler aux preneurs d'otages c'est à dire on peut se dire ça aurait pu les énerver ça aurait pu ils auraient pu trouver que c'était une provocation et réagir donc il y a une quand il se passe un événement quelque part le monde connecté que nous sommes en train de de découvrir et qui qui va bientôt être le nôtre hyper connecté fait que que il est il est ce monde là est de plus en plus difficile à couvrir au sens le mot couvrir au sens journaliste du terme sérieusement et en responsabilité alors c'est vrai que il faut qu'on il faut qu'on fasse preuve de responsabilité et qu'on fasse preuve de professionnalisme mais plus on fait preuve de responsabilité et de professionnalisme dans le fond et dans la forme plus on est chiant et ça et ça et ça après c'est de la responsabilité des citoyens de nous acheter et de nous voir même quand on est un peu chiant et ben non pas forcément mais enfin vous regardez BFM pourquoi on regarde BFM parce que c'est flashy etc et c'est difficile d'être d'être de qualité et populaire et moi je pense qu'en radio France Inter arrive à être de qualité et populaire un petit peu c'est c'est un vieux slogan qualité et populaire moi je trouve que c'est le plus beau des slogans journalistiques en tout cas pour l'audiovisuel oui bonsoir moi je voudrais intervenir de façon voilà c'est une réaction et en même temps des questions c'est mêlé d'abord je vois pas pourquoi les dans les réseaux sociaux les gens qui réagissent seraient dans une irresponsabilité alors tout le monde serait en responsabilité les journalistes seraient en responsabilité pourquoi parce que le peuple n'est peut-être pas en capacité de recevoir l'information brute alors le thème de responsabilité en fait la responsabilité c'est la responsabilité va avec le pouvoir quand on a du pouvoir on a de la responsabilité c'est le le papa de Batman quand quand Batman explique à son papa qui peut monter voilà qui peut envoyer qui peut voler etc son père lui dit grand pouvoir grande responsabilité et en fait quand on a le pouvoir de s'exprimer de s'exprimer devant les gens quand on quand on peut dire des choses et donc changer quand on dit des choses et quand on donne des informations on peut changer la nature du débat on peut changer l'état d'esprit d'un pays et vous pensez pas que ça appelle au sens de la responsabilité quand on a cette chance là vous pensez pas que quand on vous dit tu vas parler tous les matins pendant 3 minutes à 3 millions de gens tu vas leur expliquer la politique de ton point de vue ça vous donne pas une sorte de responsabilité si ça donne une responsabilité maintenant les réseaux sociaux tout le monde ne peut pas comme ça décider de pouvoir quand vous dites le peuple peut recevoir des infos brutes mais une info brute ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire une info brute une info brute c'est quoi prenons une bagnole qui brûle une bagnole qui brûle sur le parking je prends une photo et je dis je suis à la cour neuve une bagnole brûle tac info brute qu'est-ce que ça veut dire si vous ne dites pas il y a peut-être un gars qui veut toucher l'assurance et qui a fait brûler sa bagnole il y a peut-être une bande de jeunes qui est venu là brûler des voitures et là on va il faut expliquer il faut contextualiser donc info brute ça ne veut rien dire il y a peut-être un chômeur qui s'est immolé dans sa voiture parce qu'il n'en peut plus info brute ça ne veut rien dire si ça tombe sur Youtube c'est foutu c'est fini c'est fini et l'info est partie elle est elle est expliquée par des tas de gens qui n'ont pas vécu la scène qui n'ont pas interrogé nous avant de livrer une information sauf quand on est en direct avant de livrer une information on doit la recouper celui qui va être le premier sur Youtube il ne va rien recouper du tout il veut faire des clics il veut faire du clic voilà et celui qui veut faire passer un message politique et bien soit il fait un discours politique comme on peut en avoir et ça c'est très bien et il y a des tas de forums internet permet des tas de forums avec des blogs où il y a des vrais débats politiques qui sortent du cadre un peu convenu des médias qui souvent dans le domaine économique par exemple souvent corsettent un petit peu les débats et heureusement qu'il y a internet pour pouvoir parce que tout le monde quand je vous disais tout à l'heure aller devant un kiosque et vous verrez que et vous verrez que la liberté de la presse existe mais être devant son écran d'internet c'est être aussi devant le kiosque et des gens qui débattent entre eux et qui apportent des idées nouvelles et ça c'est formidable ce que je dis simplement c'est que quand on participe à des débats quand on fait des commentaires sur des papiers de journalistes ou sur des et qu'on ne signe pas ou qu'on signe d'un de quelque chose d'un nom pas reconnaissable d'abord on peut on peut changer ce message 15 fois faire marquise vos beaux yeux vos beaux yeux marquise échanger de trois noms et on a l'impression qu'il y a dix personnes qui pensent ça alors que c'est un mec qui le répète dix fois pour avoir l'air d'être important ça ça existe beaucoup donc donc ça crée une sorte de de débat où la responsabilité n'est pas les journalistes ont ce devoir je ne dis pas du tout qu'ils l'assument tous bien mais après il faut après on est quand même devant un monde médiatique qui nous échappe les images les images les sons et la parole nous échappent c'est bien mais devant ce flot d'informations je pense que ce n'est pas l'objectivité qu'il faut invoquer ça ne veut rien dire l'objectivité l'objectivité un photographe est objectif il a un objectif donc il photographie cette voiture qui brûle mais elle ne dit rien cette voiture qui brûle s'il n'est pas journaliste aussi ce photographe pour dire pourquoi elle brûle pour qui il y a dedans qui l'a brûlé est-ce que c'est un est-ce que c'est un mec qui se suicide quand on ne peut plus est-ce que c'est une bande qui brûle la voiture est-ce que c'est un mec qui veut toucher les assurances est-ce que c'est le début d'un embrasement des banlieues vous voyez on peut moi j'ai de la chance j'ai fait à peu près tous les métiers dans ce métier j'ai été reporter de terrain à l'étranger j'ai été je suis éditorialiste j'ai été un peu rédacteur en chef j'ai été chef de service j'ai été j'ai fait René-sous-bois voilà j'ai fait tous les métiers à l'âge que j'ai le seul mot qui me revient c'est la responsabilité voilà bonsoir justement vous m'avez tendu la perche sur ce que je voulais dire bienvenue à la Courneuve en particulier en Saint-Saint-Denis en général j'y habite voilà donc je profite de l'occasion de votre ancienneté dans le journalisme et l'occasion d'avoir fait tous les métiers moi c'est pour vous demander de nous aider je suis habitante à la Courneuve justement les preuves de responsabilité de professionnalisme qui un certain temps ont donné une mauvaise image au 93 image qu'on n'arrive pas à décoller image qu'on n'arrive pas à sortir j'aimerais bien profiter de votre ancienneté pour nous aider à sortir de ce cliché parce que c'est les médias qui nous ont donné ce cliché les actes d'une minorité ont tâché une majorité et dans ces cas là moi je me pose la question est-ce que c'est la vérité qui devient un mensonge ou c'est le mensonge qui devient une vérité en tant qu'habitant du 93 je passe à France Inter pour une sorte de lobbyiste qui parle tout le temps de voilà de non ben moi je oui je je on a une émission toutes les semaines faite par Edouard Zambaud voilà que vous connaissez à France Inter on essaye de 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 parler différemment de de la Seine-Saint-Denis si vous regardez je me suis penché une fois sur la question plus plus longuement parce que j'avais j'avais ce sujet là à traiter par écrit pour un pour un un journal étranger qui me posait la question et en fait ça va vous paraître bizarre mais quand vous regardez la somme la somme des documentaires des des papiers des reportages sur la Seine-Saint-Denis et ben la plupart la plupart sont faits pour dire la Seine-Saint-Denis c'est pas ce qu'on croit le problème c'est que ces papiers là ils sont faits où ? ils sont faits même ils sont faits même sur des chaînes très très généralistes etc on voit ça on trouve ça normal ça nous marque pas alors ils sont faits dans l'Ibay dans l'Uma dans le monde à France Inter on fait ça tout le temps mais on écoute ça on écoute ça bon et puis dès que dès qu'il y a des émeutes en banlieue dès qu'il y a dès qu'il y a et ben 9-3 et ça 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 marque ça marque mais ça marque plus mais en volume on parle plus positivement de Seine-Saint-Denis le problème c'est le ressenti c'est très compliqué c'est comme les températures l'information il y a la température vous avez vu maintenant la météo on vous dit il va faire 2 mais ressenti il sera moins 3 parce qu'il y a le vent et ben l'information c'est pareil moi j'ai pendant de longues années au service politique j'ai couvert au sens couvrir journalistique le Front National et ben il se trouve que dans la la façon de couvrir le Front National je sais pas si vous vous souvenez il y a eu tout il y a un moment on parlait que du Front National on découvrait le Front National on parlait et puis on disait c'est des fachos machin moi j'ai fait des reportages j'avais été voir j'avais été voir au fait bleu blanc rouge j'avais trouvé des bouquins de pétain j'ai fait des reportages pour dénoncer pour montrer qu'un tel était un ancien nazi etc j'ai fait un un envoyé spécial à l'époque et ben tout le monde me tombait dessus en me disant mais tu le diabolises et donc tu le renforces ah merde moi je sais pas j'ai un parti fachos je dis c'est des fachos je les diabolise donc je le renforce bon après il y a eu on s'est habitué donc et puis ils ont caché leur livre sur pétain et machin et donc on en parlait plus et là on me disait vous parlez pas du Front National vous faites du déni mais venez venez dans ma ville il monte on en parle pas assez bon et puis maintenant on en parle normalement BFM par exemple BFM on dit ils sont tout le temps invités sur BFM les chiffres montrent qu'ils sont pas plus invités sur BFM que les autres mais simplement et même moins par rapport à ce qu'ils représentent simplement quand un mec de l'UDI parle à BFM c'est le moment qu'on choisit pour les pisser normalement quand un mec de Front National parle à BFM on est là qu'est-ce qu'il dit et donc on retient ça maintenant en ce moment on parle du Front National à peu près autant que les autres et donc on le banalise donc je me suis toujours fait engueuler sur la façon dont je suivais le Front National pourtant j'ai tout fait donc il y a le ressenti et c'est normal c'est normal c'est comme ça et pour la Seine-Saint-Denis moi je trouve que petit à petit il faut être fier du fait que c'est le département le plus jeune le plus dynamique il n'y a pas beaucoup de villes en France où il y a des soirées comme ça avec des gens qui viennent de partout c'est les élus de Seine-Saint-Denis sont excellents pas tous et pas tout le temps non là c'était une petite parenthèse mais j'ai pas grand chose à vous répondre c'est un ressenti que je regrette que je combats moi que j'essaye de combattre personnellement si j'étais à M6 dans une émission tape à l'oeil venez avec moi suivez-moi avec la brigade machin de flics on va aller voir j'aurais certainement une autre réponse je ne suis pas dans cette chaîne-là je ne fais pas ce métier-là et c'est pas par hasard bonsoir moi je voulais changer un peu de sujet mais on reste bien forcément dans le cadre du journalisme et vous aviez dit en début de votre intervention le cadre démocratique de notre pays favorise la liberté d'expression mais tandis que le cadre économique la contraint et moi je pense notamment à la prise de pouvoir qui s'est fait notamment avec Pierre Berger sur Le Monde et la question que je me posais Le Monde est quand même un organe de presse important parce que vous parliez tout à l'heure du grégarisme journalistique et Bourdieu avait prouvé que beaucoup de presse locale ou autre allaient se nourrir sur ce que pouvait écrire Le Monde alors moi ce qui ce qui m'inquiète personnellement c'est cette prise de pouvoir de puissance économique individuelle Pierre Berger et consente et c'était d'ailleurs sur votre chaîne France Inter c'était évoqué ce matin c'était l'idée que les journalistes pourraient se restreindre dans leur leur investigation et surtout dans leur expression parce que ce qui pourrait avancer pourrait vexer l'actionnaire principal ils évoquaient notamment le New Yorker où ça s'était réalisé oui oui et alors quand je parle du cadre économique c'est plus large je ne parle pas du cadre économique de la presse c'est autre chose c'est autre chose le cadre économique du pays fait qu'il y a un débat économique qui finalement est assez pauvre et qu'on ne fait pas assez vivre peut-être voilà j'ai une petite pensée pour mon grand copain Bernard Maris qui était vraiment un ami personnel et l'idée qu'on décide d'aller tuer Bernard Maris pour ce qu'il est et ce qu'il dit c'est un truc que je n'arrive toujours pas à comprendre j'ai du mal même à le prononcer vous voyez bon bref mais ce débat il a lieu quand même il a lieu quand même il est il est il vit par internet par tous ceux qui sont intéressés par ces idées peuvent être plus que jamais abreuvés par toutes les informations donc pour ce qui donc ça je suis moins critique et moins inquiet que peut-être vous pouvez l'être mais je suis plus critique et plus inquiet que la moyenne de mes confrères si vous voulez mais je ne suis pas sur la ligne de Serge Halimi je ne suis pas sur la ligne du monde diplomatique sur cette question ils sont assez doctrinaires ils refusent de venir par exemple à la matinale de France Inter c'est très compliqué bon mais pour ce qui est des propriétaires le 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 c'est fait alors que les trois propriétaires du monde n'étaient pas au courant ils ont découvert je le sais je connais bien l'homme et d'AV on a sorti l'info nous avec eux le matin ils sont venus personne à France Inter était au courant sauf deux ou trois à la matinale on n'en a pas parlé et il se trouve que le lendemain on recevait Mathieu Pigasse qui maintenant est le banquier Lazare qui aide Tsipras donc vous voyez que le 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 propriétaire du monde Mathieu Pigasse qui aide Tsipras qui défend les intérêts de Tsipras c'est un bon choix jamais 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 il oserait aller dire ça se serait ça serait tweeté de façon anonyme peut-être mais si Mathieu Pigasse venait au service économie du monde dire dis donc là t'es un peu parce que parce que le chef du service économique du monde n'est pas d'accord avec Mathieu Pigasse sur la Grèce mais jamais voilà ou néanmoins Pierre Berger est intervenu il a fait savoir son il a fait savoir sur quoi sur le monde des livres oui il a fait savoir qu'il ne voulait pas que des noms puissent fuiter sur l'affaire du sweetlicht oui et ça a fuité oui ça a fuité mais ce que il a fait savoir mais Pigasse par exemple mais il l'a fait et ça peut contraindre Pigasse a dit c'est pas bien d'avoir parlé de Gad Elmaleh il l'a dit il l'a dit le lendemain du jour où les journalistes l'avaient dit que le propriétaire du journal puisse dire ce qu'il pense après après que ça ne choque pas ça ne changera pas le fait que SwissLeaks a pu se faire et alors ça s'est fait de façon d'ailleurs très intéressante SwissLeaks parce que la presse s'organise aussi c'est à dire que quand l'homme et l'Avey ont eu la base de ces informations ils se sont aperçus que c'était énorme qu'ils ne pourraient pas traiter ça eux-mêmes et ils ont été à New York où il y a cette association de journalistes internationaux et ces informations ont été mutualisées et traitées pendant des mois avec avec des logiciels spéciales pour ne pas être écoutés avec enfin c'était très compliqué c'était mis très c'était d'autant plus compliqué que l'homme et l'Avey ne se promènent plus qu'avec quatre policiers chacun parce qu'ils sont menacés de mort donc oui le métier devient compliqué je reconnais que France Inter c'est la radio la seule radio que je peux écouter pour un tas de raisons parce que d'abord il n'y a pas de publicité c'est essentiel y'a vous et puis il y a une revue de presse où l'humanité est citée alors que sur la 2 et la 3 je parle des chaînes de télévision jamais l'humanité n'apparaît on voit les autres journaux qui défilent encore hier soir la croix je l'ai vu passer mais j'ai pas vu l'humanité je me dis qu'au niveau national quand même les journaux d'opinion au moins l'humanité il a souvent un bandeau différent des autres alors sur le fait que l'humanité soit citée vous avez remarqué qu'il était cité par Bruno Duvic régulièrement régulièrement après il y a encore ce ressenti c'est à dire que en tant que journaliste politique je peux vous dire que dès que je vais dans un meeting de n'importe quel même au parti socialiste on parle même pas mal du parti socialiste les militantes vous disent vous parlez moins de nous que des autres donc vous devez avoir peut-être ce ressenti là et puis il y a il y a il y a aussi l'influence l'influence d'un journal c'est à dire c'est à dire malheureusement pour vous vous êtes lecteur de l'humanité je pense l'humanité perd de l'influence perdant de l'influence les gens le regardent voilà ceux qui font la revue de presse le regardent avec moins peut-être c'est un peu dommage parce que on ne doit pas faire une revue de presse en fonction de la puissance d'un titre mais en fonction de la couleur qui peut ajouter au panel général sur la guerre de Gaza quand l'information est diffusée quand il s'agit de morts occidentaux que ce soit américains ou israéliens on a droit au funérail je condamne absolument la mort d'un innocent est toujours insupportable voilà quand il s'agit d'un israélien donc on a droit au funérail on va interviewer le quartier dans lequel la personne a vécu on nous montre les parents en train de pleurer on nous montre des enfants en train de pleurer et quand il s'agit de palestiniens en général ce ne sont que des statistiques il se trouve que quand israël a un prisonnier et qu'il l'échange contre 100 prisonniers palestiniens ça crée un déséquilibre qui est pour moi insupportable ça crée une sorte de là de vrai de poids de mesure c'est le et je pense que quand israël fait ça il le fait pour pas parce que israël aurait une conception de la vie humaine différente des gens de Gaza mais c'est un acte de propagande d'échanger un soldat contre 100 palestiniens c'est un acte de propagande il faut l'expliquer comme tel mais dans la couverture on sera pas d'accord mais dans la couverture de ce qui se passe je pense que les événements de Gaza ont été traités par les télévisions en tout cas nationales France 2 et par nos chaînes publiques de façon selon moi équilibrée moi quand je traitais ces sujets là j'ai subi aucune pression j'ai fait des tas de reportages à Gaza et je pense que votre ressenti équilibré ça veut rien dire en plus mais enfin je veux dire je j'avais pas l'impression de faire plus de patos sur un mort israélien que sur un hôpital qui n'a plus d'électricité à Gaza j'ai fait des reportages là dessus maintenant la vie des israéliens en israël et la vie des gazawites des habitants de Gaza n'est pas du tout la même et la vie des habitants de Gaza est une vie de prisonnier et effectivement il n'y a pas d'équivalence à faire mais j'ai du mal à vous répondre sur cette question parce que moi je ne pense pas qu'on je ne pense pas qu'on qu'on traite différemment ces deux populations et je pense que en revanche je pense que vous avez raison sur l'utilisation des images après des images très choquantes très violentes de de ce qu'on considère être sous-traité le sentiment du sous-traitement médiatique génère une information parallèle très nocive très nocive et voilà ce que je peux vous répondre maintenant je vous réponds pour France Inter je vous réponds pour ce que j'ai vu à ce que j'ai vu à France 2 voilà il y a moins il y a un peu moins d'un mois il y a une circulaire qui est tombée d'éducation nationale qui l'éducation aux médias tout au long de la scolarité et donc vous est-ce qu'en tant que journaliste est-ce que les journalistes n'ont pas un devoir là d'essayer d'investir l'école si on est 25 000 journalistes et je pense qu'il faut qu'on fasse ça j'ai dit ça une fois à l'antenne parce qu'on recevait Marcel Gaucher et on parlait de ça et j'ai dit ça à l'antenne évidemment France Inter est quand même la radio écoutée par les profs j'ai reçu mais des dizaines je ne vous mens pas des dizaines de mails de profs qui nous demandaient de venir les aider à expliquer notre métier simplement et j'ai commencé à le faire j'ai été avec Sofia Aram parce qu'il faut expliquer l'humour aussi avec Sofia Aram on a été la semaine dernière on a passé une journée à à Bondy c'était très très sympa dans un collège où avec des des tas de gamins qui développaient un peu la théorie du complot mais c'était c'était très intéressant je suis sorti de là beaucoup plus beaucoup moins pessimiste que j'étais rentré et puis je vais aller dans d'autres j'ai des dates comme les chanteurs vous voyez j'ai des je vais je vais et on on va organiser quelque chose avec Radio France enfin on va faire des déplacements on va on va on a décidé de réserver tous nos stages troisième non plus au neveu du technicien du journaliste du public mais qu'à des classes dont les professeurs nous nous avec des dont on connaît les profs et qui nous ont appelés et qu'on connaît pour que les gens les gamins viennent voir comment on travaille qu'on puisse leur expliquer qu'ils nous posent des questions qui nous remettent en question et qu'on qu'on leur explique non pas uniquement comment on travaille mais surtout comment appréhender l'info comment reconnaître une info valable pas vrai mais valable en tant qu'info et une info qu'il ne faut pas reconnaître en tant qu'info et c'était passionnant parce qu'en fait dans la théorie du complot j'ai senti quelque chose j'ai senti que ces gamins de Bondy ceux que j'ai vu les attentats de début janvier leur ont fait horreur bien sûr et ils ont tout de suite perçu ils ont tout de suite perçu le danger qu'il y avait pour eux leur famille la stigmatisation ils ont eu très peur de ça et un des réflexes c'est de dire non c'est pas possible tout ça c'est de la manip c'est une sorte c'est une sorte aussi de réflexe de protection et moi je prends ça non pas comme une mise en cause des médias mais plutôt comme une main tendue d'un gamin qui ne peut pas accepter ça et qui a peur pour lui et qui peut voilà et tous les ça se fait pas ce que faisait Charlie etc c'est vrai ça met en cause des choses qui les heurtent il faut leur parler de ça il faut leur expliquer il faut leur expliquer pourquoi si ça se fait et on peut parler de ça aussi et en leur parlant en discutant en acceptant leur critique il y avait un échange et on sentait bien qu'ils étaient ils étaient tiraillés entre le monde plus traditionnel qui était celui de leur famille et dans un contexte de ségrégation spatiale c'est à dire de non mixité et puis le monde le reste de la France ne se sentait pas vraiment inclus mais qui quand même les attirait c'était c'est marrant parce que une des filles qui critiquait le plus la presse qui critiquait le plus Charlie etc est venue me voir après en me disant qu'elle voulait être journaliste d'ailleurs elle m'a dit un truc assez drôle elle a dit je voudrais être journaliste ou Claire Chazal elle avait tout compris merci bonsoir merci pour l'échange bonsoir moi je vais revenir sur enfin je vais revenir j'aimerais parler d'un phénomène qu'on observe un peu depuis quelques temps déjà et qu'on n'a pas abordé ce soir c'est celui de finalement de un peu la mort du journalisme pour moi et le développement de voilà d'une pensée comme ça d'animateur c'est à dire qu'il y a moins en moins de journalistes j'ai l'impression de travail journalistique et de plus en plus d'animateurs avec des invités voilà des chroniqueurs des experts en machin des experts en ceci des experts dont l'expertise peut être très des experts experts en la matière n'est ce pas et donc ma question est simple ça rejoint un peu ce qui s'est dit tout à l'heure c'est comment on régule et comment on maîtrise l'intervention de personnalité qui parfois peuvent avoir des idées très particulières dans les médias alors moi je ne suis pas du tout pour la censure comme ça a été proposé par certains qui nous expliquent qu'il ne faut pas inviter des cerveaux malades mais de réfléchir à comment on confronte ces individus à d'autres points de vue tout à l'heure vous parliez de points de vue au sens propre moi j'aime beaucoup cette image mais il ne faut pas à mon sens analyser une information à partir d'un seul point de vue mais bien d'avoir des gens qui positionnés en trois dimensions autour de ce même objet ont un regard différent et voient un angle différent de cette même actualité donc moi pour certaines informations la question c'est qui les traite parce qu'il y en a marre de voir tout le temps les mêmes intervenir sur les mêmes sujets tout à l'heure on parlait de Gaza quand c'est Gaza c'est toujours les mêmes qui parlent je donne un exemple pour d'autres sujets ça va être la même chose donc pareil tout à l'heure vous disiez oui quand c'est le gars de l'UDI qui parle on se lève pour pisser ça dépend si c'est le 20h on se lève pas pour pisser donc la question c'est pourquoi on donne juste après les événements de Charlie Hebdo la parole à Marine Le Pen mais juste après dire qu'il y a aussi des moments qui sont choisis et pour moi même si au niveau des chiffres à la fin les choses s'équilibrent la manière dont on valorise des moments d'information fort est primordiale et là là dessus il y a un déséquilibre ensuite et comme ça je fais très vite donc la question c'est qui parle et comment et dans quelle proportion et ensuite de quoi on parle parce que je rejoins aussi ce qui a été dit tout à l'heure pour moi il y a un deux points deux mesures et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que finalement c'est nos sensibilités qui nous donnent l'impression qu'on est moins traités médiatiquement que d'autres là non je ne suis pas d'accord il y a des sujets qui sont réellement mal traités et parfois sous-traités par rapport à d'autres est-ce qu'aujourd'hui on sait je ne sais pas je donne un exemple comme ça qu'il y a en Birmanie un génocide est-ce qu'on sait voilà c'est très 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 peu relié dans les médias il y a le Times qui a fait une une en disant le Hitler bouddhiste mais voilà vous le savez comment je l'ai su parce que heureusement qu'il y a les réseaux sociaux on les critique depuis tout à l'heure et heureusement qu'il y a la presse étrangère aussi qui traite des fois un peu plus de sujets que nous il n'y a plus de presse étrangère déjà à partir du moment où il y a les réseaux sociaux la presse étrangère il y a les langues différentes mais la presse c'est le Times qui vous a informé de ça et donc c'est la presse souvent on me dit on ne parle jamais de ça ça vous n'en parlez pas et je pose toujours la question et comment tu le sais je l'ai lu là sujet suivant mais sur le sur le sur le deux poids de mesure enfin sur sur les sujets sous-traités il y a effectivement des sujets sous-traités parce que et là on reprend la tension dont je parlais tout à l'heure c'est à dire les sujets qu'il faut traiter pour faire de l'audience donc pour être écouté et les sujets qu'il faut traiter pour faire de l'info sérieuse et honnête c'est à dire pour remplir notre mission si on faisait que les deuxièmes les secondes personne nous écouterait sur France Culture tous les sujets dont vous parlez sont traités à 100% je vous engage à écouter France Culture le problème c'est que en faisant ça sans jamais faire de racolage ils ont ils sont à 0,2 point donc personne ne les écoute c'est dommage France Culture c'est podcastable et il y a tout sur les experts alors ça c'est un vrai problème parce qu'en fait les chaînes tout info c'est surtout elles qui prennent les experts mais elles sont de plus en plus regardées les experts servent à remplir les trous à occuper à occuper l'espace moi je suis éditorialiste politique si je voulais si je disais oui à toutes les sollicitations je serais sur toutes les chaînes d'info en permanence à discuter alors j'y vais de temps en temps quand j'ai un bouquin que j'ai écrit comme ça ils montent mon bouquin voilà vous voyez mais il demande à des journalistes de venir parler de venir commenter et de s'engueuler avec un autre journaliste ça occupe voilà et finalement ça tourne à vide ça tourne à vide après les experts il y a ceux il y a les bons clients il y a ceux qui s'expriment bien il y a ceux qui disent pas trop de choses pour être consensuels pour pas qu'on perde pour pas être clivant pour pas perdre des auditeurs tout ça ça tue le débat et c'est et tout ça c'est assez exaspérant nous on essaye par exemple à France Inter à France Inter les invités du matin par exemple en politique on essaye de respecter de respecter un panel mais il nous faut quand même des gens en politique un peu un peu connus en ce moment par exemple on a un problème avec le front de gauche puisque Mélenchon ne veut plus venir depuis 4 mois on l'invite il ne veut plus venir parce qu'il n'est pas content d'une question qu'il y a eu sur le Venezuela il est persuadé que c'est nous qui l'avons donc on rame on appelle j'envoie des sms il m'envoie des voilà mais oui mais oui 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 bien sûr bien sûr Pierre Laurent on l'invite il vient lui Pierre Laurent il est venu il n'y a pas longtemps mais bon en ce moment il nous faut quand même par exemple quand on veut quelqu'un alors là c'est filmé vous ne pouvez pas couper une seconde que je dise quand on veut quelqu'un c'est pas grave quand on a besoin de quelqu'un de bien à droite et bien on préfère prendre Mariton qui est intelligent qui intellectuellement manie bien les concepts plutôt que Morano qui voilà donc on a on a cette voilà et pour faire de l'audience à mon avis il faut mieux prendre Morano que Mariton nous on pense que nos auditeurs préféreront écouter les arguments plus construits de voilà chacun s'adapte un petit peu à son auditoire et le problème c'est que si vous jugez de ce que font ceux qui ont le plus grand nombre d'auditeurs et de téléspectateurs effectivement mais ils le font pour avoir un grand nombre de spectateurs et du coup ils prennent des gens qui disent pas grand chose ou alors qui sont animateurs plus que journalistes c'est compliqué parce que voilà mais je pense qu'on peut faire plus souvent le pari de l'intelligence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?